Le papier a été bien fait parce que vous n'êtes pas contenté de signaler ça, mais vous avez commenté par souligner que mes confrères ne l'avaient pas remarqué et que d'autre part, ils n'étaient pas dans le contrôle officiel de la transcription officielle. Tout à fait, c'est vrai que c'est deux informations annexes qui sont moins importantes, on le guillemet, mais qui sont... ...sérieuses votre démarche et qui aussi éclairent un petit peu une certaine gêne à l'Elysée où ils n'ont peut-être pas pensé que c'était aussi grave que ça, mais ils se sont dit que c'était peut-être pas quand même une bonne idée de le mettre. Vous avez été contacté par les confrères depuis ou pas ? Non, non, pas du tout. C'est incroyable, ils n'ont pas de curiosité quand même. Moi, je suis en train de faire un petit papier sur votre site. Je démarre en disant sur la plaisanterie de Hollande, les médias ont-ils oublié de citer leurs sources ? Et puis ensuite, je dis le site internet Panamza, le premier mentionné, la fassécie de Hollande à Gardevall. L'intervention présidentielle a eu lieu le 16 décembre. Panamza l'a signé à une 19 vidéo élyséenne à l'appui. Bon, ben écoutez, je ne vais pas vous demander autre chose. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut. En tout cas, bravo. C'est vraiment un plaisir. Je crois qu'il y a des gens tout seuls dans leur coin qui sont de bons journalistes et carrément à sortir des trucs dans le conseil médiatique où il y a un bon millier de journalistes à Paris qui scrutent soi-disant la vie politique. C'est vrai. Un sur des 37 000 journalistes français, il y a un bon millier en fait qui fait ça et qui ne le voit pas, c'est quand même très parlant. Donc ça m'a fait aussi beaucoup rire. Sauf Hollande qui ne fait pas rire du tout parce que faire ce genre de réflexion, déjà, c'est tout ça honteux. Et maladroit, le faire devant le cliff, c'est vraiment se dire une balle dans le pied. Sous-titrage ST' 501